Nous avons demandé que notre Mishnah qui distingue entre Neder et Nedava ne pense ni comme Rabbi Meir, ni comme Rabbi Yehuda. Parce que Rabbi Meir dit, l'idéal, celui qui ne fait pas de Neder et Nedava, a priori même Neder, quand il a été fait et payé, c'est bon. La Gemara veut donner une première réponse, notre Mishnah peut aller comme Rabbi Meir. Rabbi Meir qui a dit, le mieux est de ne pas faire de Neder et Neder et Nedava, il n'y a pas de problème, au contraire, c'est bien de faire de Neder et Nedava. D'après ça, Rabbi Meir dit, même des Neder et Neder et Nes, c'est bien tant qu'ils sont payés. La Gemara qui va nous donner une autre réponse, il ira dans l'autre sens. Il dira que Rabbi Meir qui a dit que le mieux, c'est de faire de Neder et Neder et Nedava, il ne l'a dit que sur des Neder et Neder et Nes, il est d'accord que ce n'est pas bon, même quand ils sont payés. Rabbi Meir, après ça, dirait que même des Neder et Nes, il ne faut pas les faire. Donc ça, c'est la deuxième réponse qu'on verra tout de suite. Si tu veux, je te dis, affile le tema, en haut de la page, affile le tema Rabbi Meir, même si tu veux, ça va comme Rabbi Meir. Notre Mishnah qui a distingué entre Neder et Nedava, elle va comme Rabbi Meir. Quand est-ce que Rabbi Meir dit, c'est bien de faire un Neder, il parlait de Neder. Neder, il n'a pas dit, on rappelle, Nedava, c'est quand tu désignes la bête, Neder, c'est quand tu te charges du corban, je prends sur moi. Donc Rabbi Meir, quand il a dit que le mieux, c'est de faire, il n'a parlé que de Neder, mais pas de Neder. La Gmara demande déjà, mais la Braïta, elle n'a pas dit comme ça, elle dit, le mieux, c'est Noder ou Mekayem. Donc tu vois que même dans Neder, c'est bien tant qu'il est payé. Tani, Nodev ou Mekayem, corrige la Braïta et dit, Nodev ou Mekayem, celui qui fait une Nedava et qui la paye. Maishnah no Derdelo, en quoi est différent le Neder qui n'est pas bien, même quand il est payé, Dilmaati bali de Takala. On craint l'obstacle, on craint qu'il va trébucher, qu'il ne va pas le faire, qu'il va mal le faire, il risque d'y avoir de problème. Il ne sait pas bien de faire de Neder, mais de prendre un risque. Il risque d'avoir un problème, il ne sait pas, il prend un risque quand il fait une Nedava, même si tu désignes la bête. Tu ne sais pas si tu vas la faire, tu ne vas pas la faire, quand, comment. Réponds la Gmara Rabi Youda, l'État amé de Amar. Rabi Youda, on est en train de parler maintenant sur le Rabi Youda. Donc Rabi Youda, lui, il va à l'État améler, il suit son opinion, qui a dit, Et il la consacre là-bas, quand il est arrivé déjà, où il n'y a plus de risque, il n'y a plus rien à craindre. Et juste après qu'il a fait le Ekkidesh, il a désigné Ola, enfin pas Ola, c'est une brebis, elle est chumel, il a désigné Korban. Il appuie ses mains dessus, il fait la Smiha, il fait la Shkita immédiatement, il n'a pas pris de risque. Ça va pour une Edaba d'un Korban, on a trouvé la solution, comment la faire, ça prend de risque. Comment tu fais une Edaba d'un Ézirut, comment tu comprends une Edaba d'un Ézirut ? Il y a toujours un risque. Pourquoi c'est une Edaba ? Réponds la Gmara, donc il vient, il va être nazir. Rabi Youda, répond la Gmara, Rabi Youda, à nouveau, il va à l'Échitata, il suit son avis, qui a dit, Les premiers chassidim, chassidim, c'est ceux qui sont plus que les chadikim, ils font plus que ce que l'Allah leur demande. Ils avaient envie, les chassidim c'est ceux qui ont envie de faire mieux, de se donner plus qu'eux. Donc c'est chassidim, Ils avaient envie d'amener un Korban, même Kata. Ils voulaient amener tous les Korbanot. Toutes les sortes de Korbanot, tous les Korbanot, ils voulaient amener. Donc amener un Korban au Lash, c'est pas de problème, magnifique. Au Lash, la Mim, toi tu as ce que tu veux, tu peux amener, mais Kata, c'est un problème parce que ça ne vient que pour réparer une Avera. Les fiches en Akadosh Bokhum, ils ne les laissent pas très bûcher, ils ne font pas de Avera, même Béchogeg, pour amener un Korban Kata. Enfin, qui les aurait rendus hayav d'un Korban Kata. Mais à eux aussi, comment ils font leur Korban Kata ? La solution est d'être nazir. Et donc, ils font mit nadvin nezirut amakom, ça veut dire, ils offrent une nezirut à Hachem, alors qu'ils n'ont pas de raison de le faire. Et c'est simplement pour amener le Korban Kata, afin d'en arriver à un Korban Kata. Et donc, tu vois qu'il y a lieu d'entendre la notion de nedava à propos du nazir. Parce qu'ici, c'est vrai que c'est un peu risqué, mais comme ça a été fait vraiment à Hachem Shamaï, avec de très bonnes intentions, ça s'appelle du nedava. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon n'est pas d'accord avec ce système-là. Il dit, Il a envie de faire un Korban Ola, pas de problème. Il fait, il l'amène. Il veut amener un Korban Shlamim, il n'y a pas de problème. Il fait une nedava, il l'amène. Korban Toda, c'est quatre espèces de pain, dont un Hametz et trois de Matah. Il n'y a pas de problème, il est mitnadev, il est espèce de nedava, il l'amène son Korban Toda avec ce pain. Mais il n'y a pas de problème. Mais, dit Rabbi Shimon, Nazir, non. Nazir, les Hasidis et Marichonim n'ont jamais fait une nedava d'être Nazir, afin qu'ils ne s'appellent pas Chotin, les gens qui font des Averot. Chez Némar, comme il est dit, Le Pasouk dit à propos des Korban Ola du Nazir, le Kohen va lui faire sa capara sur ce qu'il a fauté sur l'âme. Et on fait une drachat, alors que le Pasouk, dans son sens simple, ne parle que de quelqu'un qui est un Nazir, qui est devenu tamé, pour l'âme d'un mort. On dit non, à la Nefes ici, il a fauté sur son âme à lui-même, en se faisant souffrir pour rien. Ce n'est pas bien, il ne faut pas être Nazir. Selon Rabbi Shimon, il ne faut pas être Nazir. Amar Abayel. Shimon Asadik, Rabbi Shimon, Rabbi El Azar Acapar, on trouve trois Tanaïs, Kulan, Shita Akaten, qui sont tous avec le même, qui ont tous la même opinion, des Nazirs, un Nazir est considéré comme une Avera, comme quelqu'un qui a fait une Avera. Shimon Asadik, Rabbi Shimon Adhamaran, Shimon Asadik, on a déjà vu, avec l'histoire du Nazir qui est arrivé, tout ça, et Shimon Asadik, en général, ne touche pas les corbonates d'un Nazir tamé. Donc Shimon Asadik pense qu'un Nazir tamé, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien parce qu'il regrette. Rabbi Shimon, on vient de voir qu'il dit même un Nazir qui n'est pas tamé, a priori d'être Nazir, ce n'est pas bon. Rabbi El Azar Acapar, Rabbi El Azar Acapar, Rabbi El Azar Acapar, qui veut dire le grand, Rabbi El Azar Acapar, 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 c'est pas bien combien plus fortes raisons quelqu'un qui se prive de tout c'est pas bien celui qui c'est un jeune qui n'est pas un jeune obligatoire il fait un ta'anit alors qu'il n'a pas l'obligation de le faire il s'appelle chote donc si c'est un ta'anit qui vient parce que l'alakha l'exige ou bien quelqu'un qui fait un ta'anit pour une caparade sur sa verote c'est autre chose il faut voir, ça vient sur le compte de quoi mais si c'est un ta'anit qui se fait comme ça pour pour avoir pour monter de niveau c'est pas bien c'est pas bien et donc et donc ça on apprend justement du calme chomer d'une azir qui ne s'est privée que du vin la Torah ne le voit pas très bien demande ce n'est pas sûr qu'elle pourtant c'est écrit à propos d'un azir tamé donc tu apprends de là qu'un azir même ta'or c'est pas bien ce n'est pas bien non ici la Torah a parlé du nazir tamé parce qu'il a doublé ça et il était nazir et il est devenu tamé il n'a pas surveillé sa nazir route correctement donc la Torah a parlé de ça mais en fait l'idée d'être nazir ce n'est pas bien qui vit déjà elle n'est pas bien la Torah a parlé de ça la Torah a parlé de ça et la Torah a parlé de ça et là on va ramener les kinouïs à Omer donc on rappelle on a vu dans la première mishnah de la Maseret on a vu dans la première mishnah non seulement celui qui dit le mot d'une éder lui-même mais même celui qui a dit un kinouï un surnom ça l'engage comme un éder et on rappelle encore que le principe d'une éder est d'interdire telle chose sur lui comme un korban le mot korban il est un peu déformé en disant konam et ainsi de suite tout ça seront des kinouïms du korban donc la mishnah nous dit ce sont des mots qui sont des kinouïms pour le mot korban pareil ce sont des mots qui sont des kinouïms pour le mot cherem qui à nouveau est une idée de néder pareil ce sont des mots qui sont des kinouïms pour être nazir pareil ce sont des kinouïms pour la chevoie nous avons encore un qui est un oder il a fait une chevoie comme celle de Moï Moï c'est Moshe Moshe a fait une chevoie il a juré à son beau-père de ne pas le quitter sans lui demander la permission donc il a été un oder de Moï celui qui fait un éder comme la chevoie de Moshe ce sont des kinouïms pour la chevoie d'où viennent ces kinouïms là d'où ils sortent les kinouïms ce sont des traductions c'est les langages des goïms c'est les traductions du mot korban il y a des goïms qui vont appeler ça konam d'autres qui vont appeler ça konach d'autres konach et ainsi de suite la chevoie de Moshe ce sont des mots ce sont des mots des goïms ce sont les chachamim qui ont inventé ces mots et ainsi dit le passouk donc la que Maram ne vient qu'ici traduire le mot chez badou l'em chachamim on a dit ils ont inventé au mois où il a inventé de son coeur là-bas c'était il avait inventé le nouveau roi il avait inventé un nouveau jour de fête et donc tu vois que le mot c'est une invention ici aussi c'est une invention des chachamim pour quelle raison les chachamim ont institué ces chachamim là les chachamim ont voulu éviter d'utiliser le mot corban quel est le problème il n'a qu'à le dire les gens avec l'habitude des psouki ils risquent en disant corban de dire corban ça va ensemble c'est des mots qui vont ensemble comme dans les psouki on voit toujours corban corban il va dire corban c'est pas bon et alors pourquoi pas il n'a qu'à le dire je crains qu'ils disent l'achem et qu'ils ne disent pas corban et alors il se trouve qu'il a dit le nom d'achem pour rien on tourne la page je sais qu'il ne faut pas dire l'achem 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 le passage a commencé par le mot corban avant le mot l'achem on ne dit pas l'achem corban on dit corban l'achem il faut faire attention il faut faire attention parce que si tu dis l'achem corban tu ne sais pas peut-être tu vas t'arrêter après le mot l'achem sans dire le mot corban et donc le nom d'achem aurait été prononcé en vain c'est pas bien et donc la Torah dit toujours corban l'achem et pas l'achem corban et la Torah dit la Torah dit la Torah dit non mais dis pas l'achem dis corban l'achem commence par le mot corban ne prends pas de risque que tu seras interrompu alors que lui il voulait prononcer le nom d'achem sur quelque chose de bien malgré tout on ne commence pas comme ça la phrase combien plus forte raison celui qui néglige le nom d'achem et qui le prononce comme ça pour rien combien c'est grave disons que la discussion entre Rabbi Yohanan et Réchelakish à savoir si les kinouim sont des mots des khachamim ou des mots inventés par l'égoïm ou plutôt des mots trajets par l'égoïm c'est une mahlokette anayim de Bet-Sama et Bet-Hilel Bet-Sama et Omrim Kinouye Kinouin Astourim le surnom des surnoms sont aussi interdits Bet-Hilel Omrim Kinouye Kinouin Moutarim Bet-Hilel dit non ça c'est déjà permis j'ai allé trop loin Maïlav quel est le fond de leur mahlokette ici Maïlav Mande Amar Kinouye Kinouin Astourim n'est-ce pas celui qui dit que c'est interdit qu'à ça il pense Kinouye National Mouten les kinouim eux-mêmes sont des langages d'égoïm et donc le kinoui du kinoui c'est encore interdit c'est encore interdit parce que on s'approche du neder parce que ce que l'égoïm utilise comme neder c'est le neder lui-même donc il faudra interdire même ce qui s'approche de là celui qui dit que le kinouye Kinouim le surnom des surnoms c'est déjà permis sûrement que lui il pense les kinouim eux-mêmes ce n'est pas des vrais mots c'est des mots inventés par les khachamim donc tant que tu n'as pas utilisé le mot inventé par les khachamim ça n'a rien dit si tu as déformé le mot des khachamim ce que les khachamim ont déformé du mot korban ça a été institué comme des vrais mots mais quand tu as déformé le mot des khachamim tu es allé trop loin ça ça ne vaut plus rien si tu as déformé un peu le mot des goyim alors je dirais quelle différence entre le mot du goyim ou le mot un petit peu déformé on comprend ce qu'il a voulu dire il a mal prononcé le mot des khachamim mais quand il a déformé le mot des khachamim il n'a plus rien dit c'est fini répond l'agmara non c'est pas ça leur discussion on n'a pas de preuve de dire que leur discussion elle est si c'est la shan khachamim ou la shan ou mota olam on pourrait dire l'agmara selon tout le monde les khachamim sont des langages d'égoïm ou le mot des khachamim leur discussion n'est qu'une discussion très simple le mot des khachamim ils pensent selon le mot des khachamim selon le mot des khachamim ils s'expriment comme ça aussi ils disent ces mots aussi selon le mot des khachamim ils n'utilisent pas ces mots ou bien encore une réponse tu sais quoi l'égoïm n'utilise pas ces mots ce n'est pas des vrais mots de nidère c'est rien du tout simplement il faut faire une gizera et d'écrire et interdire ces mots là aussi de peur qu'il en arrive au kinoui lui-même on ne fait pas de gizera d'interdire le kinoui du kinoui de peur qu'il en arrive au premier kinoui non on ne fait pas le premier kinoui il interdit le kinoui du kinoui c'est déjà permis qu'est-ce que le kinoui du kinoui qu'est-ce que tu appelles le kinoui du kinoui alors on sait bien le kinoui du kinoui c'est konam konach konach maintenant comment tu as déformé ces mots là eux-mêmes tu t'es éloigné encore plus en disant maknamna maknachna maknasa comment trouver le kinoui du kinoui du kinoui le kinoui du kinoui comment c'est le kinoui du kinoui ça a été déformé ça-même c'est une mafcha mafcha c'est le nom de la chacham ça c'est le kinoui kinoui selon le baach il faut dire tahrakim harakhim kinoui kinoui de les ziroud qu'est-ce que c'est pour le nazir comment tu dis t'as dit tout ça ce sont les kinoui pour un nazir le premier kinoui c'était et quand tu déformes ça on a demandé le mot le mot ça rentre dans kinoui ou c'est déjà trop loin tous ces mots-là qu'est-ce qu'on se dira d'eux il a dit kinma kinma c'est quoi est-ce que ça ça ressemble à kinoui c'est le nom d'une espèce des encenses vectorettes kinmon il y avait une certaine espèce qui s'appelait kinmon et lui en disant kinma c'est ça ce qu'il veut dire donc il n'y a pas de konam ici il a dit kina c'est quoi le mot kinah c'est konam ou c'est autre chose comme un nid d'oiseau de poule on a dit qu'il donc on a le mot kinah la chambre de konam bien non kinah c'est déjà une idée de konam tibay reste en question ces questions-là n'ont pas été répondues c'est comme tekou le bardi tibay veut dire comme tekou le langage de la gmarane et d'arim il est un peu différent des autres gmarotes et donc par exemple ici il veut dire tekou la gmarane kitibay kinuyea kinuyea de chivuah ikhidami qu'est-ce que l'exemple de kinuyea kinuyea pour une chivuah chivuel chivuelijk chivukel parce qu'on me rappelle chivuah c'était chivuuta chivuqua donc ça serait en kinuyea kinuyea ce serait chivuel chivuelijk chivuelijk demande la gmarane chivuel c'est rien du tout chivuel c'est le nom de quelqu'un chivuel ben gersham c'est le nom de monsieur chivuel ben gersham et là répond l'agmara le mot maou est effacé selon le bar si au lieu de il a dit c'est rien pareil pour le mot c'est rien du tout on a vu dans la Mishnah qu'un kinoui de chevois c'est nadar bemoï ça veut dire quoi nadar bemoï donc on a dit il a juré comme Moshe celui qui a dit bemoï il a pas dit quoi bemoï il a dit bemoï bemoï ça veut dire par Moshe c'est rien du tout c'est pas de ça qu'on parle on parle du cas où il a dit bemoomta damar bemoï bemoomta c'est comme une chevois bemoomta c'est chevois damar bemoï que Moshe a dit ça a relu kinoui les chevois bemoomta damar bemoï ça c'est un kinoui pour une chevois parce que il vient jurer comme ce que Moshe a juré à son beau-père comme dit la Torah beyo el Moshe qui veut dire qu'il a juré à son beau-père donc en tout cas il a juré il rappelle la chevois de Moshe ça effectivement c'est considéré comme un kinoui pour chevois qui veut dire qu'il a juré à son beau-père